Salut à tous, moi c'est Jordan, ça fait plus de 15 ans que je suis passionné par la sneakers et j'ai enfin décidé de me lancer sur YouTube pour partager cette passion avec vous. Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et surtout à mettre en commentaire la paire que vous avez préférée. Aujourd'hui je vais vous parler des paires que j'ai COP en 2021. J'aurais pu faire une vidéo qui parle de toutes les paires que j'ai, mais évidemment la vidéo aurait duré beaucoup plus longtemps. Donc ici on est environ sur une quinzaine de paires. Alors vous verrez dans cette sélection qu'il n'y aura pas uniquement que des paires hype ni des nouvelles paires. Je fonctionne beaucoup sur le coup de cœur, j'ai pas de marque de prédilection même si je préfère porter Nike. Je porte toutes les marques, que ce soit neuves ou d'occasion. En tout cas, ce que je veux, c'est kiffer. Et je vous propose qu'on passe directement à la première paire. Alors première paire, c'est une paire de superstars en collaboration avec la marque Bape. C'est une collaboration que j'ai vraiment kiffée. En fait, je suis moyennement fan de cette paire de superstars. Je pense qu'on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup porté ces années précédentes. Mais je trouve que la collaboration est vraiment réussie sur cette paire. On peut voir beaucoup de détails, notamment dans le camo où on retrouve vraiment le logo principal de chez Bape. Mais aussi beaucoup de détails sur la paire, comme à l'arrière de la chaussure ici, évidemment, où on voit le logo Adidas. Mais si on prend l'autre paire, on peut voir qu'il y a un arrière qui est différent. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est une paire aussi sur laquelle on retrouve évidemment le logo Adidas d'un côté et de l'autre côté, le logo Bape. Donc c'est vraiment une paire que j'ai vraiment bien kiffée. Malgré que, comme je vous l'ai dit avant, la superstar, ce n'est pas mon modèle de prédilection. Ok, c'est confort, mais ce n'est pas non plus la super chaussure. Comme vous pouvez le voir, elles sont quand même un peu usées. Je les ai bien portées cette année. Et pour la deuxième paire, on reste encore chez Adidas avec une superstar. Je vous dis que le modèle, je ne le kiffe pas. Pourtant, c'est le deuxième modèle que je vous montre. C'est la superstar en collaboration avec Sean Weatherspoon. Vous voyez, cette paire, elle est un peu spéciale. Tout simplement par son design, avec les fleurs et surtout avec les morceaux de fil qui dépassent. Il faut savoir que c'est une paire qui a été faite uniquement avec des matériaux recyclés. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Les fils, je les ai coupés. Il faut savoir que les fils touchaient par terre. Ils dépassaient la paire. Et je trouvais que ça, c'était un peu contraignant quand il pleuvait, etc. Mais ça pendait par terre. Moi, je les ai coupés. Je les ai fait un petit peu plus courts, mais je ne voulais pas les raccourcir totalement. Je trouve que ça fait quand même le style de la chaussure. Et donc, j'ai préféré garder ça. Il faut savoir qu'elle est fournie avec plusieurs types de lacets. C'est vraiment une paire qui est vraiment cool à mettre en été. Et voilà, je vous propose qu'on passe à la prochaine paire. Alors, pour la prochaine paire, je vous propose qu'on passe du côté de chez Yeezy. Cette année, j'ai copé trois paires. Ou en tout cas, plutôt une paire. Et après, deux un peu plus spéciales. Je vais vous montrer directement de quoi je parle. Pour la première paire que je vais vous présenter, c'est tout simplement une paire de Yeezy 700 Webrunner. Alors, j'avais déjà ce modèle. J'ai profité de la ressortie cette année de ce modèle pour pouvoir re-choper tout simplement sur le site d'Adidas. J'ai eu de la chance, j'ai été tiré au sort. Et j'ai pu la choper. Alors, c'est une des paires que je porte le plus dans ma collection. Au moment de sa sortie, c'était une paire que je n'aimais pas du tout. Et maintenant, c'est une paire que je porte presque tous les jours. Je trouve qu'elle va vraiment avec tout. Le délire d'Hatchou est vraiment bien respecté. Et voilà, je ne vais pas plus m'attarder sur cette paire. Parce que c'est une paire qui date quand même depuis quelques temps. Même si elle est ressortie cette année. Et je suis vraiment content de l'avoir. Alors, quand je vous parlais de paires un peu plus spéciales, je vous parle aussi de la Yeezy Foam. Alors, je pense que ça ne fera pas l'unanimité chez chacun. En tout cas, moi, je kiffe vraiment le délire. Alors, j'aime vraiment les paires qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça, c'est vraiment une paire qui sort de l'ordinaire. En mélange entre une Crocs et le cerveau de Kenny West. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment content de cette paire. J'avoue, la portait à la maison. Je l'ai déjà portée pour aller faire quelques courses. Mais c'est vrai que j'attends vraiment l'été pour pouvoir la porter de manière plus récurrente. Ici, je l'ai eu fin d'année. Donc, c'est vrai que ça a été un peu plus dur pour moi de la porter. Je kiffe vraiment cette paire. Le confort est vraiment top. Après, le design, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je suis vraiment fan de cette paire. La paire suivante, c'est une Yeezy Slide. Ça, c'est vraiment la paire que je porte le plus tous les jours. Tout simplement, quand je suis à la maison, c'est une paire très très confort. Alors, c'est vrai qu'elle a un design très très simple. Mais bon, voilà. Moi, je suis fan de Kanye West. J'aime ce qu'il fait, en tout cas musicalement et au niveau des sneakers. C'est quelque chose que quand il est sorti, j'ai voulu absolument l'avoir. Évidemment, je n'ai pas eu la chance de pouvoir l'avoir. J'ai dû la choper en resell. Je pense que je l'ai eu au prix de 80 euros sur Vinted. Je ne regrette pas du tout mon achat. Parce que c'est vraiment quelque chose que je porte tous les jours, qui est hyper confort. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tous ceux qui veulent une claquette. Après, on va passer chez une autre marque. On va passer chez New Balance, dédicace à mon pote Matt Uzumaki. C'est la New Balance 992. Donc, un classique de chez New Balance. C'est une paire que j'ai longuement hésité à acheter. Parce que c'est vrai que c'est vraiment une grosse paire. Vous voyez, elle est vraiment très apposante. Je l'ai chopée dans le magasin Soulbox à Amsterdam. Donc, j'ai profité d'un city trip à Amsterdam pour aller faire un tour chez Soulbox. Et elle était là. Je l'ai essayée. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette paire. Non seulement par rapport à son aspect général, mais aussi à son confort. C'est une paire qui est vraiment très très confort. Elle coûte 180 euros. C'est du Made in USA. Donc, il n'y a pas de trace de colle. Les fils sont nickels. Et franchement, c'est pour l'instant mes meilleures paires de ma rotation. Et donc, je suis vraiment content d'avoir cette paire là. Pour la paire suivante, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur cette paire. C'est tout simplement une paire de Air Force blanche. En collaboration avec Suprême. J'ai réussi tout simplement à l'avoir sur le site Suprême lors de sa sortie. Je pense qu'il faut toujours avoir une paire d'Air Force dans sa collection. Ici, j'avais la possibilité d'avoir cette collab. C'est vraiment cool. La collab, je kiffe parce que ce n'est pas quelque chose de trop voyant, trop criant. Comme on a l'habitude peut-être de voir chez Suprême. Ici, c'est tout simplement le petit box logo qui est à l'arrière de la chaussure. Le seul problème au niveau des Air Force, on le connaît. C'est la pliure qui se fait ici. Je pense pouvoir bientôt la repasser. Je vais essayer. Peut-être que je vous le ferai en vidéo. Comment justement rattraper ici cette pliure. En tout cas, c'est une paire que je porte très souvent. C'est basique et ça va avec tout. Alors, la paire suivante, c'est une paire qui n'a pas beaucoup fonctionné. Et pourtant, je kiffe beaucoup son coloris. C'est une Waresh en collaboration avec Stussy. Il y a quelques années, je portais beaucoup de Waresh. Et puis, c'est devenu plus du tout à la mode. Ici, ils ont ressorti quelques modèles que je kiffe vraiment. Et dont ce modèle avec des couleurs vraiment cool. On a du brun, du beige, du khaki. C'est vraiment une paire qu'on peut mettre pour l'instant, en tout cas en automne. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui rappellent l'automne, l'hiver, etc. Et donc, c'est une paire que j'ai achetée même under retail. Donc, je l'ai achetée, je pense, 90 euros. Je suis vraiment content de cet achat. Parce que, ok, ce n'est pas la paire la plus confort. Mais je trouve vraiment qu'elle est cool. Et surtout, pour assortir avec des outfits, que ce soit beige ou khaki. Ou même brun, c'est vraiment stylé. Donc, moi, je vous la recommande. Vous pouvez, je pense, la retrouver sur pas mal de sites. En dessous de 100 euros. Donc, pour une paire qui coûte moins de 100 balles. Franchement, je trouve que c'est un bon compromis. Alors, voilà une paire un peu plus spéciale. C'est la Sakai Waffle Sésame, si je ne me trompe pas. C'est la seule paire que j'ai réussi à avoir sur l'application SNKRS. Enfin, quand je dis « je », c'est plutôt ma collègue qui a réussi à me l'avoir le jour de mon anniversaire. Puisqu'elle sortait le 29 avril. Je suis vraiment content de l'avoir eu au prix retail. Je pense 160 euros. Et je remercie d'ailleurs ma collègue. Si elle passe par là, je lui fais un petit coucou. Je suis vraiment content d'avoir eu cette paire. C'est une paire que j'apprécie beaucoup. Elle a beaucoup de détails. On connaît le travail que Sakai a fait sur les paires de Nike. Ici, je trouve que c'est l'une des paires les mieux réussies. En tout cas, peut-être pas spécialement dans ce coloris-là. Mais au niveau des Waffles. Et je kiffe vraiment ce modèle-là. Je la porte un peu moins. Parce qu'elle est un peu plus difficile à porter que les autres paires. Par sa forme et aussi parce qu'elle est assez imposante. Mais c'est vraiment une paire que je kiffe. Et que je ne voudrais pas changer dans ma collection. Alors quand je vous parlais tout à l'heure qu'il n'y a pas que des paires Hype. Ici, c'est une paire qui est sortie en 2019. Que j'ai trouvée sur Vinted. Alors c'est une Air Max One Tokyo Maze. C'est un pack qui était sorti en 2019. Et qui représentait plusieurs villes dans le monde. Je pense qu'il y avait Los Angeles, Londres, Tokyo. Et j'en oublie peut-être d'autres. Et j'ai vraiment kiffé cette paire-là au moment de sa sortie. Je n'ai pas pu l'avoir. Et je suis très content d'avoir pu la retrouver sur Vinted à bon prix. Vous allez voir que je suis quand même un fan de Air Max One. Et c'est vraiment une paire que je cherchais depuis un petit temps. Donc quand j'ai pu mettre la main dessus, j'étais vraiment content. Vous pouvez voir que c'est une paire un peu spéciale. Puisque c'est une paire qui n'est pas la même. Les coloris sont inversés en fait. Vous voyez que le noir est en blanc et le blanc est en noir. Et alors les lignes noires qui sont sur cette paire représentent tout simplement le labyrinthe de Tokyo. Tokyo Mais, c'est ce que ça veut dire en anglais. Et donc cette paire est vraiment, je trouve vraiment chouette. Il y a plein de détails. Il y a aussi notamment la semelle où on peut voir le Tokyo Mais. On peut modifier pas mal de choses sur la paire. Notamment ici, en enlevant ici sur la languette. Il y a pas mal de lacets différents. C'est franchement une paire que j'ai vraiment kiffé. Et quand je vous disais que c'était des paires pas spécialement hype. Ben voilà, tout me fait kiffer. Au reste dans les paires de Air Max. C'est cette fois-ci dans une paire beaucoup plus récente. C'est la paire de Air Max One en collaboration avec Pata. Ici c'est la version Aqua. Donc c'est une paire que j'ai vraiment kiffé. Pour la petite anecdote, j'étais à Amsterdam lors de la sortie de cette paire. Il y avait environ 500 personnes devant le shop. Donc c'était quasi impossible de pouvoir accéder au shop. Et quand je l'ai vue tout simplement au pied des personnes qui se trouvaient à Amsterdam. J'ai vraiment kiffé cette paire. Je la voulais vraiment. Et donc malheureusement j'ai dû aller sur Vinted pour pouvoir la trouver. Je l'ai eu à un prix raisonnable. Et je suis vraiment content de cette paire là. Je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment réussie. Évidemment avec la collaboration avec Pata. On a eu l'habitude des collaborations russies sur les Air Max One. Mais ici en tout cas moi je trouve que c'est vraiment l'une des paires les mieux russies du pack qui est sorti ici fin d'année. Notamment avec ses lacets crèmes. Ici la mid-sol crème. C'est vraiment une très très belle paire. J'adore porter cette paire là. Elle est classique. Je trouve que la collaboration c'est ni trop ni pas assez. Il y a quelques détails qui rappellent que c'est Pata. Mais surtout en tout cas la vague de la Aqua. Et ça franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne paire. La paire suivante c'est encore une paire de Air Max One. Ici c'est la Air Max One en collaboration avec le shop Clot. Alors c'est une paire assez spéciale puisque vous pouvez voir c'est une paire qui est transparente au niveau de l'avant de la chaussure. Il faut pouvoir mettre des chaussettes évidemment qui sont en accord avec la paire. Soit des oranges, soit des beiges, soit des brunes. J'ai vraiment kiffé cette collaboration là parce que le fait de pouvoir personnaliser entre guillemets sa paire par le fait qu'elle soit transparente je trouve ça vraiment très cool. Le fait aussi qu'il y ait pas mal de détails sur cette paire. Évidemment le dessus transparent. La semelle qui est pas mal faite au niveau de la réflexologie plantaire. Je vous montre pas la semelle dans son entièreté mais là aussi on peut voir pas mal de détails. C'est une paire vraiment que je kiffe. Évidemment elle est un peu plus difficile à caler en hiver par le fait qu'elle soit transparente. Et surtout que quand on transpire des pieds il y a un peu de condensation qui se fait sur la vitre. Et ça je trouve ça pas top. Maintenant je la kiffe vraiment et donc je la porte quand même assez souvent. Alors cette fois-ci c'est encore une paire de Air Max mais cette fois-ci une paire d'Air Max 90. Alors c'est une paire qui est sortie de mémoire je pense au mois de mars. Et j'ai seulement eu l'occasion de pouvoir l'avoir ici cette fin d'année. C'est la Air Max 90 Bacon. Je la trouve vraiment super belle avec toutes ses couleurs qui rappellent justement cette collaboration Bacon. C'est une réédition donc il faut savoir que cette paire là était déjà sortie il y a déjà de ça un petit temps. J'avais pas pu mettre la main directement dessus et je suis tombé sur Vinted sur une bonne occasion. Elle a été peu portée, vous voyez la semelle, elle n'a presque rien. J'ai changé les lacets, j'ai mis des lacets roses au lieu des lacets crème qui étaient avec. Je trouve qu'elle est vraiment belle comme ça. Et c'est une paire que j'aime vraiment bien porter. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de la porter ici en cette fin d'année. Mais j'espère pouvoir la porter en tout cas au printemps. Alors 2021 a clairement été l'année de la Dunk. J'ai réussi à choper deux paires de Dunk. On va dire que je ne suis pas super fan du modèle et surtout de la qualité des Dunk. Mais ici j'ai chopé une Nike Dunk en collaboration avec le shop Undercover. J'ai vraiment kiffé ce modèle de Dunk et surtout les matériaux qui sont proposés sur cette paire. Il faut savoir qu'il y a tout simplement cinq types de matériaux sur cette paire au niveau du souche. Vous pouvez voir que c'est comme du dain. Ici un peu comme du tissu. On peut voir qu'il y a différents types de cuir. Et donc ça je trouve ça vraiment très cool. L'aspect de la midsole qui est jaunie. Et alors j'ai remis ici des lacets un peu jaunis, crème. Pour qu'il se soit assorti avec cette paire. C'est une paire de Dunk que je porte moins souvent. Parce qu'elle est un peu plus flashy. Mais j'aime vraiment bien cette paire. J'aimerais juste pouvoir la porter à la limite en été avec un short. Je trouve qu'elle pourra vraiment faire son taf. Alors voilà ma deuxième paire de Dunk que j'ai cop cette année. Bon c'est la Dunk que je vais dire la plus classique. C'est la Panda. J'ai réussi à l'avoir au prix retail. Donc à 110 balles. J'étais plutôt content de pouvoir avoir cette paire. Je pense sur le site de chez JD. Seul inconvénient de cette paire c'est la qualité. C'est vraiment pas ouf. On voit déjà qu'elle est déjà très pliée. Alors que je l'ai mis très peu. Le cuir est vraiment très fin. Et du coup la paire se plie très fort. Donc c'est clair que pour une paire de 110 euros. Il ne faut pas trop être exigeant. Mais je trouve que vraiment. Ils auraient pu faire un effort en tout cas sur cette paire là. Donc je suis content de l'avoir. Parce que c'est une paire qui va quand même avec tout. Mais on voit qu'elle s'habille quand même assez fort. Moi qui fais quand même attention à mes paires. Ici on peut voir qu'elles se sont déjà bien pliées. Donc je suis content de l'avoir. Maintenant je ne la porte pas trop trop. Parce que si je la porte de trop. Ça va vraiment devenir une banane. Et je n'ai vraiment pas envie qu'elle change. Donc voilà. Content de l'avoir eu en retail. Je ne pense pas que j'aurais claqué 200 euros pour l'avoir. Et surtout au niveau des matériaux qui ne sont pas ouf. Mais je suis quand même content de l'avoir. Alors l'une des dernières paires que je vais vous présenter. C'est la Jordan One Low Starfish. Alors c'est une paire que je kiffe vraiment. Quand je vous parlais des matériaux justement de la Dunk avant qui n'était pas ouf. Ici je trouve vraiment que cette paire est vraiment bien. Les matériaux sont vraiment qualitatifs. C'est une paire que j'ai réussi à avoir sur Vinted. Au départ je vous avoue que je n'étais pas spécialement chaud à l'idée d'avoir des Jordan Low. J'avais eu quelques paires auparavant. Mais je trouvais que le modèle ne rendait pas super bien. Par contre j'ai vraiment kiffé ce modèle. Avec les lacets noirs. Je pense peut-être bientôt l'échanger. Peut-être mettre des lacets crème. Je trouve que ça passerait vraiment bien aussi sur cette paire. Je sais que pas mal de gens ont réussi à l'avoir aussi. Et je pense que c'est vraiment une bonne paire de Jordan One. Quand vous voulez commencer un petit peu dans la Jordan Low. J'aime vraiment bien les couleurs qui se trouvent sur cette paire. Je trouve qu'elle est vraiment bien réussie. Et au niveau qualitatif c'est vraiment une bonne paire. Pour quelques euros de plus comparé à une Dunk. Je trouve qu'en tout cas le taf est mieux réalisé sur cette paire. Si vous voulez vraiment choper une Dunk Low. Je vous la conseille. Ainsi que la Neutral Gray que j'essaye pour l'instant d'essayer d'avoir. Mais je ne désespère pas sur le fait de l'avoir. Voici toutes les paires que j'ai chopées en 2021. Il reste encore deux paires que j'ai chopées en ce début d'année. Je ne pouvais pas faire une vidéo uniquement pour vous présenter ces deux paires là. Que j'ai chopées ici durant le mois de janvier. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors on revient chez New Balance. Comme je vous l'avais dit c'est une marque qui m'a beaucoup inspiré cette fin d'année. Ici c'est une collaboration avec le shop JD Sport. Donc c'est les New Balance 2002R. Je les trouve vraiment très confortables. C'est une paire qui coûte 120 euros. Elles sont disponibles chez JD. Et franchement je trouve qu'elles sont vraiment qualitatives. Il y a du dain, il y a du mèche. Elles sont vraiment très très confort au pied. Je sais qu'à la base ce sont des chaussures de running. Je les trouve vraiment super belles. Et je pense que la 2002R sera la paire de 2022. On l'a déjà vu avec la collaboration Protection Pack. Mais je pense ici qu'il va ressortir différents types de coloris. Et ce sera vraiment la paire de l'année pour moi. La dernière paire que je viens de vous présenter. C'est une paire qui date de 4 ans. Alors c'est une Air Max One encore une fois. Cette fois-ci Curry dans le pack Olive. Donc il faut savoir que j'avais déjà une Air Max One Curry qui est juste ici derrière moi. Et c'est là celle qui complète le pack. Il reste encore une dans le pack. Elle est rouge. J'essaie de l'avoir depuis un petit temps. Je ne désespère pas sur le fait de l'avoir. J'ai réussi à trouver celle-là sur Vinted à très bon prix. Ok elle a été un petit peu portée. Mais j'ai réussi à la refrotter, à la nettoyer convenablement. Et je la trouve vraiment très 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 propre. Notamment ici pour l'hiver avec ses couleurs khaki. Et je trouve que le pack était vraiment réussi. C'est quelque chose que je voulais depuis un petit temps. Et je suis vraiment content de l'avoir eu. Et d'avoir pu mettre la main dessus. Et voilà la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. A lâcher un petit like. Et surtout à mettre en commentaire la paire que vous avez préférée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !